Une avalanche de prophètes Nous vivons la fin de l'ère de l'Église, que nous appelons communément la fin des temps, ce que beaucoup d'autres appellent aussi la fin du monde, qu'il faut comprendre comme la fin du monde méchant, car Dieu va libérer son peuple, et après une courte saison, Dieu régnera éternellement sur cette terre. Les justes posséderont la terre éternellement, mais en attendant, et comme annoncé par les Écritures, nous observons et bénéficions aujourd'hui d'un nombre incalculable de prophéties, d'une avalanche de paroles prophétiques, délivrées à travers le monde entier. Beaucoup d'autres, ou mieux, beaucoup d'entre eux ont été choisis, mais il y a peu d'élus. Ce qu'il faut comprendre dans cela est de ne pas négliger la prophétie, mais de l'examiner dans la prière, de la discerner, parce que sur le plan spirituel et comme sur le plan physique, Dieu a ordonné des aires, des temps, des saisons, et cela vaut pour toutes choses. Et cela ne doit pas vous surprendre que l'on parle de la fin de l'ère des Églises. C'est la volonté de Dieu et personne ne peut s'y opposer, quoique quelques-uns s'accrochent à leur poste avec de fausses doctrines, ne pouvions pas enseigner la vérité de l'époque dans laquelle nous vivons. Donc, chaque chose, même notre existence sur la terre, a un temps et des saisons. Nous ne sommes pas éternellement sur la terre, nous sommes juste de passage. Si bien que nous vivons la saison de la prophétie, comme annoncé par les Écritures, et cela est une bénédiction. Une bénédiction est lue. Mais aussi, cette bénédiction s'accompagne d'une responsabilité et d'un certain danger, d'un danger réel. La responsabilité de faire l'effort de comprendre ce que le Seigneur veut nous dire, ce que le Seigneur nous enseigne, est le danger d'être trompé par l'ennemi avec des paroles mensongères qui ne viennent pas de l'Esprit Saint, l'Esprit Saint de Dieu, mais des paroles qui viennent des fois d'Esprit malin, d'Esprit de tromperie, ou même de l'Esprit humain, qui se leurre lui-même en raison de ses propres convictions. Car en fait, il y a deux mondes paroles. Ça, vous devez le savoir, il y a deux mondes paroles. Il y a le monde spirituel et le monde physique dans lequel nous vivons. Et le monde spirituel est d'autant plus réel que le monde physique dans lequel nous vivons et sur lequel agissent ou même interagissent et s'affrontent les forces du mal ou la lumière et les forces des ténèbres, les forces du mal. Avec ces interactions alternées ou simultanées de construction ou de destruction selon le camp où l'homme se trouve, or, ce que vous devez retenir, c'est que la construction véritable et durable repose en Dieu seul. Je le répète, la construction véritable et durable repose en Dieu seul. Dieu est seule source éternelle et infinie d'amour, l'amour véritable. Dieu est seule source de vérité, seule sa vérité, seule sa parole résiste au temps. Le monde physique des ténèbres, bien qu'apparemment encore prospère, jusqu'alors, finira bien par s'écouler avec tout son arsenal d'injustices et de mensonges. Dieu a permis cette courte saison afin que l'humanité soit enseignée et que l'humanité comprenne et que cette courte saison par rapport à l'humanité cela est bien insignifiant même si sur un point de vue humain on se rend compte que depuis 6000 ans les crimes et toutes autres sortes d'injustices ont empalé la terre. Ceux qui s'accrochent à ce qui passe seront détruits avec le monde qui passe parce que ce monde n'est pas adapté à la dimension qui est au-dessus de l'espace et du temps. Dieu seul est en dehors de l'espace et du temps. C'est la dimension éternelle. Cette dimension est le domaine particulier qui appartient à Dieu. Dieu le créateur qui peut seul faire toutes choses nouvelles. Le monde spirituel des ténèbres a aussi une saison donc c'est cette saison que nous sommes en train de vivre et qui court aussi à sa fin et après cette saison les forces des ténèbres seront liées. Il est donc nécessaire que nous fassions notre choix. Fais ton choix en toute conscience et en toute connaissance de cause car Dieu ne peut mentir et Dieu ne ressasse personne. Même si pour l'instant les ténèbres et les problèmes nous envahissent, nous accablent et nous font toujours penser que Dieu est en train de nous opprimer. Non ! Il y a beaucoup d'autres choses que l'entendument humain ne peut comprendre qui se passe ou qui se cache derrière toutes ces choses et d'ailleurs c'est pourquoi Dieu nous donne l'occasion de nous tourner à lui en toute humilité quels que soient les problèmes qui nous accablent. Donc humilions-nous, humilie-toi devant Dieu, humilie-toi devant sa majestueuse sainteté et il t'accueillera, il nous accueillera. Sanctifie-toi, sanctifie-toi et tu monteras, tu seras soulevé dans les airs pour une vie d'éternité sans main, une vie de spélicité comme tu ne peux jamais l'imaginer. Car en fait il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert Dieu révèle tout à ses actes Dieu révèle ses plans à ceux qu'il a choisi. Et il ne restera rien de secret qui ne doit être compris. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché dans les toits. que Dieu te bénisse que Dieu t'éclaire que Dieu nous vienne en secours qu'il nous aide à faire le meilleur choix tant qu'il est temps les temps courent le temps est juste il faut se décider et il faut bien que chacun prenne ses responsabilités que chacun fasse son choix en toute liberté puisque Dieu nous a donné le libre Seigneur donne-nous la force de nous tourner vers toi car sans toi nous ne sommes rien fais-nous faire le meilleur choix nous te donnons nos vies nous nous accrochons à toi aide-nous Seigneur à demeurer en toi car ce n'est que par toi qu'est la vie la vie éternelle que Dieu te bénisse abondamment Amen Sous-titrage Société Radio-Canada